Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire « je n'ai pas réussi à atteindre des objectifs que je m'étais fixé, je voulais que ma relation avec mon conjoint change, avec mes enfants change, je voulais, j'avais tels objectifs pour ma santé, et je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. » Puis là, ça l'amène à un moment de découragement, de culpabilité parce qu'on n'a pas réussi, etc. Je viens d'appliquer une super technique que je dois vous partager pour pouvoir finir l'année en beauté. Il reste un mois avant la fin de l'année et je pense que ça va vous donner une super énergie, même si c'est le mois de décembre que d'habitude on est super occupés. Je pense que ça va vous aider à être focus. Tout d'abord, je me présente. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, fondatrice de l'Université internationale de yoga, créatrice de la formation professorale de la méthode Diva Yoga. Et le but de tout ça, c'est d'aider vous et d'aider plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, en santé, de vivre en santé, de vivre dans la sérénité et aussi d'être en amour avec soi. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça. Pour moi, pour le faire, je suis la personne numéro un et après ça, je suis là pour accompagner et pour que les profs que je forme puissent vous accompagner également. Donc, c'est quoi cette super technique? Aujourd'hui, je me suis levée en me disant « Ah, il me semble qu'il y a 11 mois qui sont passés, il y a telle, telle chose que je n'ai pas fait. J'aurais voulu que telle chose se produise dans ma vie, etc. » Et ça, c'est notre tendance humaine à mettre l'accent sur qu'est-ce qui n'est pas aussi rose que ce qu'on voudrait que ce soit. Pas aussi rose que ce qu'on voudrait que ce soit. Et en fait, ce que j'enseigne dans plusieurs de mes programmes, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de mettre l'accent sur ce qui fonctionne bien. Donc là, je me suis dit « Tiens, cette année, c'est quoi qui a bien fonctionné? C'est quoi j'ai réussi? » Et j'ai commencé à faire une liste. J'ai commencé à faire une liste de deux, trois éléments, trois, quatre de plus. Et là, c'est parti! Super longue liste de choses que j'ai faites. Puis honnêtement, les choses que je n'ai pas réussies pour cette année, je me dis « Ça va! » « Ça va! » Comme tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as mis l'énergie là où ça valait le coup. Tu as établi une fondation solide sur plusieurs aspects, sur l'aspect de ma santé, sur l'aspect de mes relations. Cette année, un de mes objectifs personnels, c'était de me marier puis je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'était prévu dans notre agenda, mais pas tant que ça. Donc, ça n'arrivera pas d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres choses qui ont été construites à travers ça, à travers plein, plein d'aspects. Je me dis « C'est ça qui compte! » C'est tout ce qui a été construit. Puis, juste pour vous rassurer, mon chéri et moi, on a une super relation. C'est juste reporté à quand on va décider de le mettre dans l'agenda. Puis, on a probablement trouvé notre stratégie pour le faire parce qu'on avait des grands plans pour notre mariage. Puis là, on va le faire d'une façon différente probablement. Mais je regarde tout ce qui a eu lieu dans ma vie cette année et je suis remplie de gratitude envers la vie. Alors que j'avais plutôt un sentiment de « Hum! » Il semble que je ne suis pas été à la hauteur cette année. Ça s'est complètement transformé. Complètement. Donc, c'est un exercice que je vous invite à faire. Il est extraordinaire. Il est extrêmement puissant. Il va probablement aussi vous motiver pour mettre en place les choses que vous avez besoin de mettre en place maintenant. Maintenant, ici, maintenant et aussi pour le reste de l'année. Donc, je vous parle d'ici, maintenant et de ne pas attendre parce que ce jeudi, il y a une super entrevue avec Dr. Coudron et il vous dit que le meilleur moment, c'est de commencer maintenant. Il vous explique même comment faire. Je vais lui laisser la chance de pouvoir le faire. Donc, voilà. Osez le faire. Prenez un papier, prenez un crayon, même si ce n'est pas un beau papier, un beau crayon, un beau carnet. Faites juste prendre une feuille, une serviette de table. Écrivez-le. Attendez pas que ce soit une situation idéale parfaite. Faites-le. Puis, vous allez voir, votre vie va s'éclairer tout d'un coup et vous allez voir comment votre vie est extraordinaire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et écrivez en dessous qu'est-ce que vous pensez de cet exercice. D'abord, une fois que vous l'avez fait, écrivez en dessous comment vous vous sentez. J'espère que vous allez être plusieurs à le faire. Donc, je compte sur vous pour faire cet exercice et voir à quel point votre année 2018 a été wow! Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada